Yo les amis, ce frites, aujourd'hui on se retrouve pour le 9ème épisode de Zelda Je fais tout ce que je peux pour vous sortir des épisodes assez rapidement Donc aujourd'hui on va reprendre l'aventure, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti Alors comme promis, j'ai mon petit Linklou avec moi Pour ceux qui ont vu la vidéo où je vous expliquais comment débloquer Linklou Franchement, il est super stylé et je suis très très content de l'avoir avec moi Je me sens moins seul du coup Ce que je vais faire aussi, c'est essayer d'obtenir une partie de ma tenue du temps Que j'essaye d'avoir depuis des jours En même temps je vais prendre mes petites venaisons Allez on prend tout ça, ça fait trop bizarre d'avoir Linklou qui me suit comme ça, c'est génial Bon du coup dans le coffre, il y a quoi là ? Chaussures du temps, enfin les amis, j'ai réussi à avoir les chaussures du temps Je suis trop content putain, on dit que ces chaussures qui auraient appartenu au héros qui a voyagé dans le temps Ou étaient confectionnées par le peuple de la forêt Ah ça fait plaisir, enfin j'ai le bas de la tenue du temps Enfin j'ai une des parties de la tenue du temps, ça fait vraiment plaisir Et bien vous savez quoi, je vais m'en équiper Malgré que j'avais changé de tenue dans l'épisode précédent Je vais quand même mettre ici les chaussures du temps Qui j'ai l'impression sont un petit peu mieux que les jambières de soldats Et puis même c'est beaucoup plus beau Donc voilà, je vais m'équiper de ça Ça fait vraiment plaisir Putain le jour où on aura complètement cette tenue, je serai aux anges Bon du coup les amis, n'oubliez pas que ce qu'on devait faire C'est qu'on devait retourner au village des limites Et bon je pense retourner dans le village Parce qu'il y avait une ou deux quêtes annexes qu'on pouvait faire Mais bon voilà, j'ai peur de sauter par contre avec ma part à voile Tout simplement parce que j'ai peur que Frit Link n'arrive pas à me suivre A moins qu'il se téléporte, je ne sais pas What the fuck, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi les amis ce changement de temps là ? What, what, what ? What ? Link 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 J'écoute avec vous Prends garde La nuit de la lune de sang Les pouvoirs de Ganon sont à leur paroxysme Les âmes des monstres qui errent sur terre Retrouve alors leur enveloppe charme Link Prends garde What mon gars C'est chaud Link Loo a rejoint le monde Ok il appartient Mais non, mais où est-ce ? Je viens d'avoir Link Loo et on m'enlève déjà C'est dégueulasse Oh non ça franchement je suis dégoûté Mon Link Loo il a disparu par contre la cinématique Franchement était juste énorme Vous avez vu ce que Ganon a peste sur les créatures et tout Franchement c'est juste ouf J'étais vraiment pas prêt à ça J'ai quand même retenté d'avoir Link Loo Même si à mon avis c'est impossible La Mimbo ne peut pas être utilisé ici Je suis vraiment dégoûté putain J'aurais même pas pu voir comment ça se passait Quand il attaquait et tout Bon bah tant pis les amis Du coup bah je vais prendre ma paravoile On va descendre dans le village Par contre j'aime pas parce qu'il fait nuit Et j'aimerais être le matin tu vois Donc déjà ce que je vais faire C'est que je vais tout simplement sauter ici Voilà Et je vais descendre en paravoile Franchement la cinématique était juste énorme Vous avez vu le changement de ciel et tout Je savais vraiment pas ce qu'il allait se passer Sanctuaire à proximité Oh il y a un sanctuaire Bah vous savez quoi les amis On va aller faire le sanctuaire du coup Parce que vous m'avez dit que je peux faire les sanctuaires Et que c'est même mieux que je les passe Du coup je vais aller faire ça Alors le petit sanctuaire Attendez je vais regarder sur la carte Ça c'est la nouvelle option de Matarbetcheika Qui me permet justement de localiser les sanctuaires aux alentours Laboratoire antique Le village des limites Je vois pas où est-ce qu'il pourrait y avoir un sanctuaire ici Ah le sanctuaire il est là-bas les amis Je le vois Je sais pas si vous le voyez Mais il est juste là-bas en face Et bah du coup on va essayer de faire ce sanctuaire C'est vrai que j'avais oublié que les sanctuaires Quand ils étaient pas faits Ils étaient orange comme ça Comme c'était de la labe Du coup on va aller faire ça J'ai vraiment hâte de refaire un petit sanctuaire Et je tenais vraiment à vous remercier les amis Pour tous vos petits commentaires Vous me donnez plein d'informations sur le jeu Et ça ça fait super plaisir Vous avez été plusieurs à me dire De ne pas vendre les vices antiques par exemple Je sais pas pourquoi Mais bon apparemment je ne dois pas les vendre Donc je ne le ferai plus Bon c'est pas tout ça Mais je vais essayer d'aller faire le sanctuaire Donc je vais escalader Est-ce que je peux escalader une maison ? Ouais je peux même escalader les maisons C'est abusé Ah merde par contre je vais tomber là Je peux pas monter sur le toit Mince enfin je vais passer par un autre endroit Je vais par exemple monter d'abord ici Hop voilà Oh oh Je peux même escalader ici Oh putain non je suis tombé Oh mince Pourquoi est-ce que je me casse la tête ? Voilà suffisait que je monte ici Alors c'est pas tout ça Mais moi voilà je dois faire le sanctuaire ici C'est vraiment bizarre qu'il y ait un sanctuaire Bah tout près du village Même dans le village Sanctuaire de Miyama-Ghana Bon on va faire ça du coup Je vais mettre la petite tablette Examinons tout ça Allez c'est parti On descend et on va faire ce sanctuaire Bon le sanctuaire il ressemble comme les autres Les sanctuaires c'est tous à peu près la même chose Mais voyons voir ce que je vais devoir faire ici Déjà ça a l'air d'être assez grand Toi qui as pénétré ce sanctuaire Miyama-Ghana te met à l'épreuve au nom de la DS Ilia Ça faisait longtemps que je n'avais plus dit cette phrase là Alors mécanisme de Miyama-Ghana Enfin Miyama-Ghana Du coup il va y avoir des trucs à faire avec des mécanismes On va regarder un petit peu ce qu'il faut faire Donc ici je ne peux pas passer Je vais aller d'abord par là pour voir ce qu'il y a à faire Tiens 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 Qu'est-ce que c'est que ce truc Si je vais là ça fait quoi Je ne sais pas s'il faut mettre quelque chose au milieu de ça On verra bien si je trouve quelque chose en avançant par là On va voir les amis ne vous inquiétez pas On va prendre nos temps On va se concentrer Et on va faire les choses bien sur tout La question que je me pose c'est Comment je vais faire pour pouvoir monter là-haut Et qu'est-ce que c'est que ce truc là-bas Je n'arriverai pas à monter là-haut Enfin je pense pas Du coup je vais rebrousser chemin Et je vais essayer de passer par un autre endroit Ouais 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 Je vais essayer d'aller par là Je pense que c'est plus judicieux d'aller par là Je n'ai pas de grappin ou quoi pour m'aider Donc voilà je vais passer par les petites marches d'escalier ici Et je vais voir si je ne peux pas activer ce truc là Et je pense que je vais pouvoir le contrôler J'ai une option pour ça dans ma tablette Ah bah non je dois faire examiner Ok Ah je peux déplacer C'est génial Ok donc je dois faire aller la boule J'imagine nos petits trucs oranges là-bas Ouais je dois descendre avec la boule Ensuite je fais ça Faut pas que la boule elle tombe dans le vide Ce serait con Vas-y descend petite boule Hop puis je fais ça Oh putain c'est chaud Ah c'est trop chaud les amis putain Je vais essayer de pas trop parler Parce que là je vais me concentrer en fait Ok on a franchi une étape Ensuite on va faire gaffe de pas tomber En allant à droite Ok On se concentre Je vois plus rien Non elle est tombée la boule putain Ne me dites pas que je dois tout recommencer Eh bah si je dois tout recommencer bordel Vous savez quoi je vais essayer d'y aller très lentement Progressivement Mais lentement Dès qu'on bouge de trop La boule part super loin Donc voilà je fais ça Il faut vraiment presque pas bouger Pour pouvoir faire avancer la boule Voilà bien la contrôler comme ça En se concentrant franchement Ça va ça va Ça non Putain j'étais presque en plus C'est horrible Je suis désolé si je parle pas beaucoup C'est normal Je me concentre comme je peux Voilà Tout doucement La petite boule Là je prends vraiment mon temps Et j'ai pas le choix Si je suis trop brusque Ok 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 Je tiens le bon bout Je tiens le bon bout Oui Oui ensuite Ensuite On la fait aller là Est-ce que ça marche ou pas En fait le truc orange Il sert à rien concrètement Ah non j'ai compris Je dois tout simplement Relier cette plateforme là Et faire aller la boule à gauche Donc vous inquiétez pas Je vais essayer de gérer Regardez ce que je veux dire On tourne comme ça Je dois faire aller la boule à gauche Et qu'elle arrive à passer en fait Tout simplement C'est ça que je dois faire Donc je fais ça Elle avance lentement Je relève un peu la plateforme Comme ça Non Putain non Je suis dégoûté One eternity later Mais en tout cas Je suis conscient Que c'est la technique Adoptée Pour pouvoir faire aller la boule Là-bas Ok j'ai réussi Putain C'était trop tendu les amis Je préfère pas faire de conneries Je vais la laisser descendre la boule Parce que si je fais annuler En fait J'ai peur que ça resete la boule Donc voilà On sait jamais J'attends un petit peu Ok j'ai entendu un bruit C'est bon Ouh C'était compliqué les amis C'était tendu putain Mais j'ai fini par y arriver Bordel Qu'est-ce que ça va saouler Ce moment là Ouh Bon allons-y Let's go les amis On va aller chercher le truc là Allez c'est parti let's go Examinez Putain c'était pas évident ce sanctuaire Vraiment Quand on est pas habitué à utiliser la boule C'est vraiment très compliqué En triomphant de l'épreuve Tu as prouvé que tu étais dit Du titre de héros Au nom de la déesse il y a Reçois l'emblème du triomphe Et bah voilà Ça nous fait un nouvel emblème du triomphe Ça c'est super cool les amis Emblème du triomphe Parfait Mon devoir est désormais accompli Puisque la déesse il y a Te protégé dans ta quête Et bah merci mon pote On va pouvoir se barrer de là Vous savez quoi Je vais pas encore faire les quêtes annexes On va aller se rendre au village Cocorico Parce que le sanctuaire m'a pris beaucoup de temps Donc du coup pour compenser On va directement aller vers la quête principale C'est à dire au village Cocorico Ah bah voilà En plus on est en journée C'est parfait pour partir vers le village Tant mieux Alors je vais regarder ma carte vite fait Le village Cocorico est là-bas C'est dommage que je peux pas me téléporter vraiment Bah on va se rendre au village Du coup les amis On a pas le choix On doit y aller Mais à pied encore une fois J'ai pas de monture en plus Ça c'est vraiment ultra relou Oh par contre je vais juste regarder Parce que vous m'avez dit Qu'apparemment il y aurait moyen d'acheter une maison Est-ce que ça c'est justement Les maisons qu'on peut acheter Ouvrir Attendez on va voir ça Il y a personne déjà dans cette maison Là il y a une petite porte Je vais ouvrir la porte Ouais donc là il y a des maisons qui sont vides Est-ce que ça ça veut dire Que c'est des maisons qu'on peut acheter Alors ça coûte assez cher En même temps c'est une maison Donc c'est normal que ce soit assez coûteux Mais je sais pas du tout en fait Où est-ce qu'il faut aller Pour pouvoir acheter une maison Et surtout A quoi ça sert une maison Peut-être qu'on peut ranger des objets Ou quoi dans des coffres Et voilà ici Il y a plusieurs petites maisons Je vais regarder ici aussi A l'intérieur S'il n'y a rien Non il n'y a rien Il y a juste des lits Voilà je me casse Et on va regarder maintenant Dans la troisième petite maison Ici Hop Et bah non Il n'y a rien du tout ici Ok les amis On va sortir J'ai vu qu'il y avait des petites fiches ici Serrasier et Associe vous propose Des habitations innovantes A découvrir et à visiter sur ce site Maison modèle Ah Donc il y a bel et bien moyen D'acheter une maison Si vous savez où est-ce qu'il faudra aller Exactement pour pouvoir acheter une maison Dites-le moi De toute façon ça sert à rien pour l'instant Vu que je n'ai pas assez d'argent Direction le village Cocorico C'est parti On a perdu assez de temps avec le sanctuaire Maintenant on va essayer de tracer Et d'aller jusqu'au village Pour continuer la quête principale Oh la la Qu'est-ce que ça va être long A pied Et à mon avis On va encore tomber sur des ennemis Surtout après la cinématique qu'on a vu là Ce serait vraiment génial Si j'arrivais à tomber sur une petite monture Sauf qu'il peut Sauf qu'il peut Euh vous savez quoi J'avais dit que je ne les aiderais pas Oh allez parce que je suis gentil Je vais quand même les aider Par contre c'est pas avec une torche Que je vais les avoir Je vais m'équiper d'une autre arme là Ce sera plus judicieux je pense Alors je vais m'équiper Euh bah de l'épée de soldat Ici Voilà Allez venez les petits gars Ok c'est bon One shot J'ai rien à ramasser d'intéressant A part les cornes de bocoblin Allez on lui parle Elle me donne un truc super Se remettre de niveau 1 Protège celui qui la boit Des décharges électriques Bien pratique contre les ennemis Qui manient l'électricité Bah c'est intéressant Je vais le garder en réserve du coup Si Muscat n'avait pas insisté Pour venir cueillir des champignons Dans un endroit pareil Tout ça ne serait jamais arrivé Donc voilà en fait Elle redit exactement la même chose Que la dernière fois Sauf que cette fois-ci Elle m'a donné un truc Et je vais parler à sa soeur Tiens hop Nous parcourons le monde A la recherche de truffe max Ouais 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 Elle me dit la même chose Tu me donnes rien toi Elle me donne rien Ok c'est bon casse toi Bon let's go To the village Motherfucker Je vais descendre en paravoile S'il y a moyen que je descende ici Hop sprint Je saute Et la petite paravoile Je ne tombe pas dans l'eau C'est parfait Allez c'est parti Je descends ici Ok Oh attendez attendez Il me charge là Ça va il a juste peur Oh là il y a des moblins Par contre il faut que je fasse Très attention aux moblins Je vais pas me battre contre eux Parce qu'ici on a blindé Putain il m'a vu Il m'a vu lui Il m'a vu les amis Il m'a vu Mais j'étais super loin lui Comment ça se fait qu'il m'a vu Là il y a quelqu'un Avec son cheval Vas-y tu vas me servir d'un pas toi Occupe toi du moblin s'il te plaît Je ne suis pas du matin Ouais bah justement Si c'était pas du matin Occupe toi du moblin Putain il s'est barré l'enfoiré Au secours les amis putain C'est bon je pense qu'il a abandonné L'idée de m'avoir Ok c'est bon On peut reprendre la route Là putain j'ai eu peur Je me fais tout le temps agresser C'est horrible Alors où est-ce que j'en suis Oh là là Qu'est-ce que ça va être long le chemin Je vais essayer d'emprunter un chemin tranquille Il y a deux becoblins Qui sont sortis nulle part là Trop vite que je m'en occupe Allez viens mon pote Je charge au max Et voilà Comment le dégager vite fait Je vais lui tirer une petite flèche Vu que j'avais racheté plein de flèches Hop au village des limites J'arrête pas de me foirer là putain Petit coup d'épée pour le terminer Ok parfait On ramasse vite fait Ce qu'il a lâché Des petites flèches en bois Ok je pense que j'ai tout ramassé Donc je disais que je vais essayer De trouver un petit chemin tranquille Est-ce que lui il peut me transporter ou quoi Bon par contre toi Dégage plutôt S'il te plaît Voilà tu vas pas commencer à me saouler Et bim J'ai du mal aujourd'hui avec les flèches Je pense que je vais abandonner l'idée De prendre des flèches Et j'ai cassé mon épée Putain ça craint ça Euh vite 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 un truc Le javelot Pourquoi pas équiper On charge Et boum Ok on l'a bien planté là Putain il s'est cassé l'autre Il a eu peur Et puis on laisse tomber Je vais y aller par moi même De toute façon on a toujours fait comme ça les amis Au montage je vais essayer de faire en sorte Que ce soit pas trop long pour vous Et ce qu'il craint par contre C'est que la nuit commence à tomber Et ça franchement ça craint Là il y a quelqu'un tiens Je vais essayer de lui parler Et qu'est-ce qu'elle va me dire Parlez Tu es plutôt bien bâti Et tu as l'air assez expérimenté Dans le maniement de l'épée De l'art Que dirais-tu de nous rejoindre Au sein du gang des Yigas Gang des Yigas Comment tu ignores qui nous sommes Bien je vais t'expliquer Le gang des Yigas C'est le groupe de fiers combattants Fondé par le grand Koga Pour vaincre le méprisable héros Et je dois dire Que tu ne pouvais pas mieux tomber Link Prépare-toi à mourir What Et qu'est-ce que tu fais là Calme-toi What Putain c'est qui lui Enfin c'est qui elle Elle s'est transformée mon gars Je ne sais pas si elle veut me tester Mais en tout cas Elle a l'air d'être assez badass Elle se téléporte et tout En plus elle a des pouvoirs J'ai qu'un bête javelot en plus Ça craint Je vais essayer de l'avoir à l'arc J'attends le bon moment Putain j'arrive pas à viser Elle est chiante à se téléporter Hop Ok Je l'ai bien nulle Je lui ai fait la masse de dégâts Je pense que je vais tirer dans la tête Encore une bonne petite flèche Encore une Et encore une Deux flèches je pense Et elle sera terminée Ok bah c'est bon Est-ce qu'elle va se retransformer ? Ah non non C'était juste une ennemie en fait Putain elle m'a lâché des rubis Badane l'âme Ces fruits originaires Des forêts tropicales de Firone Cachent sur leur épaisse peau Une chair tendre Qui renforcerait les muscles Et qui une fois cuisinée Augmente l'attaque Super J'ai mes premiers rubis les amis Un rubis Sa couleur verte vous fait plaisir Au moins un peu Enfin j'ai pas mes premiers rubis Mais j'ai ramassé Mes premiers rubis en tout cas Et il y a même un rubis bleu Ça c'est parfait Rubis bleu 5 rubis Son éclat azuré Vous donne le sourire Ok Et encore un petit rubis ici Bah c'est parfait tout ça Je me suis fait agresser Mais au moins j'ai eu des rubis Et ça c'est cool Je vais ramasser les flèches aussi Oh Serbe coupe gorge Cette arme peu solide Est le symbole même De la cruauté du gang des Yigas Sa forme recourbée En fait une arme redoutable Pour les combats au corps à corps Je continue de ramasser Mes petites flèches Et après on reprendra Notre route Hop 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 Ok c'est bon Là il y a de nouveau quelqu'un Est-ce qu'il va m'agresser lui ou pas Je sais pas J'espère pas J'ai fait pousser des légumes Au village des limites Puis je les vends au relais Dégeminer Avec l'argent J'achète de la viande Que je ramène ensuite A la limite Au final grâce à moi Tout le monde peut avoir Le ventre bien plein D'ailleurs tu n'as pas faim Ça me ferait plaisir Que tu jettes un oeil A ma marchandise Ou encore mieux Que tu m'achètes quelque chose Je veux acheter On va voir un petit peu Ce qui vend Plus le temps est mauvais Plus on peut faire Des bonnes affaires Tu avais déjà remarqué On va dire ça Mode de beurre Ce beurre produit Avec du lait de chèvre blanche Domestique Qui est très souvent utilisé Dans des recettes De pâtisserie et de ragout Bouteille de lait frais Ouais vous savez quoi Ça sert à rien Que j'use mes rubis Pour ça Au revoir Nous serons peut-être Amenés à nous revoir Qui sait Bah peut-être mon gars Oh il y avait encore Une flèche ici Je vais emprunter ce chemin là Ça a l'air d'être Plutôt tranquille On va aller au village Comme ça Il y a encore quelqu'un Mais il y a plein de gens Ici en fait Qu'est-ce qu'il me dit lui Alors parlons lui C'est pas le cas Qu'on avait vu dans la petite maison Mais qu'est-ce que tu veux A la fin Je crois t'avoir demandé De m'appeler maître d'abord Oui c'est bien lui De toute façon Je suis extrêmement occupé Par l'étude de ce texte ancien Or si tu veux quelque chose Il faudra repasser plus tard Compris Amuse-toi bien Je lui redis à chaque fois La même chose Il y a des petits écureuils ici Attendez les potos Et bah ils sont partis Je voulais essayer d'en avoir un Mais j'ai pas réussi Tant pis Sanctuaire à proximité Encore un sanctuaire D'abord je ramasse ça Radimax Cette plante pousse naturellement Dans les prairies Bien ensoleillées Mais restent rares Les préparations qui en contiennent Rendent plus que le nombre Maximum de cœurs C'est énorme Putain Deux cœurs et demi ça donne Et si on prépare un truc avec ça Ça donnera la masse de cœurs Où est-ce qu'il est le sanctuaire A proximité là J'allais pas voir où est-ce qu'il est Aussi vous m'avez dit les amis Que les sortes de gros trucs Que je prends pour des gardiens Justement je dois aller près d'eux Parce qu'ils me donnent des choses Donc quand j'en verrai Bah j'irai près d'eux Il y a des gloires à ramasser ici Mais le sanctuaire Je vois pas trop Où est-ce qu'il est en fait Et ici il doit y avoir des choses A récupérer Non c'est quoi cet endroit Si vous pensez que c'est Une sorte de cimetière Qui l'orne le rend populaire Comme pièce de collection Ok Je vais peut-être me débarrasser D'un vieux bouclier Genre par exemple ça Ça pue la merde Donc je vais jeter ça On en a pas besoin Je vais prendre le bouclier faune ici Ramasser Ok Mais je veux bien Sanctuaire à proximité là Mais où est-ce qu'il est Il doit être en hauteur non Ou il doit être derrière ces montagnes Il y a des petits trucs Qui brillent là Qui attirent mon regard Là il y a des champignons d'hyrules Ensuite là-bas Je vois qu'il y a des trucs A récupérer aussi On va vite récupérer ça Alors qu'est-ce que c'est que ce truc Encore un Radimax Franchement on se met bien Là au niveau des Radimax Apparemment c'est super rare Donc j'ai de la chance Il y a un petit lézard des familles ici Et Boum Et shot Motherfucker Ok je l'ai eu C'est bon Allez je prends ça Lézard tempo Ça va nous faire un petit lézard en plus Bon bah je pense que je vais pas avoir le choix En fait D'escalader ces fameuses montagnes Mais elles sont énormes J'aurai jamais assez d'endurance A moins que je puisse me poser des fois De temps en temps sur des trucs Mais ça va être extrêmement long en tout cas Je vais faire ce que je peux les amis Je vais essayer d'escalader Escalader ici Tiens Et on va essayer de s'en sortir comme on peut Alors encore une fois Au montage Je vais vous couper Comme ça c'est pas trop long pour vous Ça va être très 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 long Est-ce que je peux déjà me poser Là où il y a les pierres qui brillent Je pense que oui A mon avis je peux me poser là Ok je peux me poser Je reprends mon souffle Et je reprends mon escalade Je pense que je vais pouvoir me poser ici Pour me reposer un petit peu J'espère que oui Ah ouais c'est bon Je peux reprendre mon souffle ici Finalement je pourrais escalader Plutôt tranquillement la montagne Vu que je peux me reposer de temps en temps Donc ça va Ah ouais sauf que là Ça va être un petit peu plus compliqué en fait Je pense qu'il y a moyen finalement Que j'y arrive Oh là là Non 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 C'est plus tendu que je ne le pensais les amis Hop putain L'huile qui tombe là Hop paravoile Oh là là Ça m'a sauvé la vie la paravoile Oh mon dieu Mon dieu Mon dieu Mon dieu Qu'est-ce que je fais là Putain j'en redescends Oh c'est la galère d'escalader ça Et bah voilà Là maintenant je peux sprinter Ça ça fait plaisir Waouh c'est super joli Regardez moi ça Comment c'est beau les amis Je vois qu'il y a un sanctuaire là-bas Est-ce que c'est sur mon chemin Ah c'est à peu près sur mon chemin Vous savez quoi Je vais aller faire le sanctuaire Soyons fous les amis On va se faire plaisir aujourd'hui Au niveau des sanctuaires Allez on court Je vais activer ma paravoile Je vais essayer de l'activer au bon moment Donc vous savez quoi Je vais aller par là Ce qui est bien dans ce Zelda C'est qu'on a différents biomes Donc on peut avoir de la neige On peut être dans les montagnes On peut être dans des forêts Enfin franchement je trouve ça énorme Je sais pas vous Mais ça m'intrigue beaucoup J'ai l'impression que ça Je peux le péter avec une bombe Donc je vais tenter tiens Je vais lancer une bombe là Posez les amis Il y a un truc à récupérer Non ? Soulevez Peut-être en dessous de la pierre Et bah oui 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 Regardez Ça m'a fait sortir un truc chelou Ah tu m'as trouvé Tu m'as trouvé C'est un corogu Hein ? Oh mais quelle surprise J'ai cru que c'était Noya Mais attends Tu peux me voir Je suis un corogu Une fée des bois Ah c'est une fée des bois Ah dis-moi si tu tombes sur Moya Pourrais-tu lui rendre ça ? Merci Noix corogu Cette petite noix Que vous a donné un corogu Sont un peu fort Mais il paraît qu'en trouver beaucoup Porterait bonheur Au fait mes amis adorent se cacher Vraiment n'importe où en plus Un peu comme moi en fait Si un endroit te semble suspect Il se pourrait que l'un d'entre eux s'y trouve Ok Bah j'ai trouvé une petite fée des bois Oh on va se calmer là Hop Je balance le rocher Putain Sur le squelette Ça c'était beau les amis On va achever la tête là aussi Et hop là Ok c'est bon Je ramasse les os Hop Bon je vais laisser les bras Ils me servent à rien Maintenant c'est parti Paravoile Let's go Ok Putain j'ai failli poirer ma paravoile On va aller près du sanctuaire là-bas Et il y a pas mal de bokoblins là Il y a un camp de bokoblins Mais je vais d'abord aller faire le sanctuaire Et à mon avis on se laissera Après le sanctuaire Parce que j'ai fait pas mal de choses Dans cet épisode Donc ouais je pense que c'est ce qu'on va faire On va aller faire le sanctuaire Et après on se laissera là Et on reprendra notre route Dans le prochain épisode Oh oh Il y a des montures là-bas Attendez parce qu'il y a des noces raptiques Qui m'attaquent Voilà dégagez les potos J'essaye de choper une monture Donc vous allez pas me faire foirer mon truc Hop je prends les ailes griffues ici Oeil de chauve-souris Je vais ranger mon arme Il y a des squelettes là Les amis putain ils vont me faire foirer mon cou Cassez-vous les gars Cassez-vous putain Ah vous allez pas me saouler hein Vous m'avez dit que pour avoir des montures Il fallait y aller sur la pointe des pieds Hop attendez Je peux soulever leur tête C'est énorme Je peux soulever leur tête carrément Vas-y je la balance hein Ah je peux pas la balancer Enfin si je peux la balancer Mais je me suis trompé en fait Hop je vais prendre sa tête Et je vais la lancer Et boum Je chote dedans comme c'était un ballon C'est énorme Boum Dégagez là Je vais prendre la batte vite fait Pour les avoir Voilà je vais frapper des têtes aujourd'hui On achève la tête ici Ok Il y en a encore une là Il a repris sa tête le bâtard On le frappe un bon coup Et maintenant on fait pareil Sur sa gueule Eh ils sont relous putain Non En fait ils se récupèrent les têtes Et la massue est déjà niquée Donc il faut que je change Prendre le marteau en fer Voilà on va tester ça Ça c'est bien balèze Boum On lui dégomme sa tête Mais non mais il y en a combien des corps de squelette là Cassez-vous putain Toi dégage Ok je l'ai eu Bordel Qu'est-ce qu'ils étaient relous putain Il y a un creux de bocoblin ici à récupérer Du coup je vais me mettre comme ça accroupi Et je vais tenter de choper une monture J'espère qu'ils vont pas m'entendre Je vais prendre tout ce qu'il y a là ici En plus il est trop beau le cheval là Un cheval noir comme ça Est-ce que je vais pouvoir le monter les amis Est-ce que je vais pouvoir le monter Oui Non putain Oh je me suis plus calmé Le crompeil de l'espace Oh putain non Et ça je vais examiner par contre Ça va me donner des trucs antiques logiquement Examiner Vis antique Voilà Il y en a plein en plus ici Examiner Vis antique Parfait Et moi c'est une monture que je veux Donc je vais essayer d'avoir cette monture là C'est parti Oui j'ai réussi à monter la monture Ça c'est génial Je suis trop 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 content Maintenant il va rester près de moi Donc ça c'est bien Je vais ramasser un petit peu de vis antique N'hésitez pas à me dire à quoi ça sert les vis antique Oh putain non Vite 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 Casse toi le cheval Casse toi le cheval Je l'avais pas vu ce bâtard Je l'avais pas vu Faut vraiment que je fasse attention Oh la la Putain il n'a pas eu touché Oh je vais me faire avoir Je vais me faire avoir C'est pas possible Il faut vite que j'aille près du sanctuaire Oh la la je vais pas aller là bas Mais non c'est pas possible Laisse pas tranquille Laisse pas tranquille Laisse pas tranquille Oh putain je suis protégé ici Ça va je suis protégé J'attends un petit peu les amis J'attends un petit peu Je pense que c'est bon Non c'est pas bon du tout C'est pas bon du tout Remonte sur mon cheval Hop on se casse maintenant Vite 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 mon pote Oh putain Oh j'ai trop de mal à contrôler là Le cheval il est stressé de ouf Casse toi le cheval Oh putain je vais encore me faire avoir Je pense que c'est bon là Oh la la Qu'est ce que c'était tendu Vite vite que j'aille au sanctuaire Ça m'a vraiment fait peur Je vais d'abord faire une petite escale là Est-ce que ce serait un magasin peut-être Alors relais des géminés On va lui parler tiens Oh excuse moi je ne t'avais pas remarqué J'étais complètement perdu dans mes pensées Cela fait des jours que je mène une étude très sérieuse Sur le mystère de la lune du sang La lune de quoi ? Quoi tu n'en as jamais entendu parler ? Il faudrait s'informer un peu mon garçon Heureusement pour toi tu es tombé sur la bonne personne Depuis le jour du grand fléau Il arrive que la nuit une pleine lune rouge se lève Quelle que soit la phase lunaire Et alors quand la cloche sonne Le deuxième coup de minuit Le ciel prend une couleur rouge sang Ah c'est ça qu'on a vu alors Et les monstres terrassés reviennent à la vie Encore et encore Sans qu'on ne puisse rien y faire Donc tous les monstres que j'ai butés Ils sont revenus à la vie C'est chaud C'est la lune de sang Pourquoi les monstres reviennent-ils à la vie ? Et comment se fait-il qu'une pleine lune rouge Apparaisse n'importe quand ? Personne n'en sait rien Et le mystère est encore loin d'être éclairci Alors si jamais tu apprends quoi que ce soit Sur la lune du sang Viens m'en parler quelle que soit l'heure Ok mon pote Est-ce que je peux lui parler du coup de ce que j'ai vu ? Oh la lune a déjà disparu Et c'est toujours trop court La lune de ce soir Ce soir c'est le premier quartier On dirait un arc prêt à décocher sa flèche vers la terre Tu ne trouves pas ? Vous voulez me demander autre chose ? Non Ciao On va voir ce qu'il y a à l'intérieur C'était donc ça ce qu'on a vu tout à l'heure alors C'était la lune rouge Là il y a des gens qui dorment Je vais peut-être pas les embêter Là c'est pour faire des quêtes Attendez on va leur parler Je voulais parler de l'emplacement du trésor de lambda Attends Prisane Qu'est-ce que t'as toi ? Tu sais que c'est pas poli d'écouter les conversations des gens ? Mon grand frère et moi on est des chasseurs de trésors Et celui du grand voleur lambda est à nous T'as compris ? Mais tu vas la fermer Prisane T'es pas obligé d'en parler à tout le monde tu sais ? Oh pardon Je sais pas ce qu'il m'a pris Bref On est au beau milieu d'une discussion très importante Alors va donc embêter d'autres gens Ok bah moi je pensais que c'était une quête Mais en fait pas du tout Oh ça c'est un marchand ça Salor C'est bien la première fois que je vous vois vous Enchanté futur monsieur client C'est marrant ils ont tous la même gueule dans les Zelda les marchands Je me présente Je m'appelle Terry Ah mais c'est Terry en fait Je m'appelle Terry Et ce sac en forme de scarabée rhinocéros sur mon dos C'est ma marque de fabrique Et malgré ses temps mouvementés Je n'hésite pas à voyager par mon Et par vous pour vous mes chers clients Mes articles vont des insectes les plus variés Aux indispensables du grand baroudeur Toujours à un prix correct Et si vous manquez de rubis Ne vous inquiétez pas Je peux aussi vous racheter tout ce dont vous n'avez plus besoin Les pierres précieuses et autres trésors Se revendent à un bon prix vous savez Si vous en avez n'hésitez surtout pas Bien bien En quoi puis-je vous aider monsieur client Je vais voir ce qu'il a à vendre Tiens Je suis sûr que vous trouverez votre bonheur Alors surtout prenez votre temps Des flèches Sauter l'enduro Je vais peut-être racheter des flèches les amis Non vous savez quoi Je n'ai pas acheté les flèches Je n'ai pas acheté ça Je n'ai pas usé mes rubis pour ça Je vais laisser tomber Merci de votre visite chez moi Merci beaucoup J'espère que nous nous reverrons bientôt Qu'est-ce qu'il a à me dire lui Bienvenue Tu veux te reposer dans notre établissement ? Un lit normal te coûtera 1 rubis Tu peux aussi avoir un lit extra moelleux pour 40 rubis Ça ira Merci Reviens quand tu veux Bon je vais remonter sur ma petite monture Hop Et je vais aller faire le sanctuaire du coup C'est parti Let's go Il y a de l'eau Est-ce que mon cheval peut aller dedans ? Ok c'est bon Il peut aller dedans tranquille Sanctuaire de Ayudama Et on va aller faire ce sanctuaire là Aïe Putain ça fait mal Mais je ne vais pas pouvoir passer en fait A moins que Attendez A moins que J'ai une petite idée en tête Bah j'ai plus de flèches enflammées Ok Ça c'est la merde Si j'essaye de casser ça fait quoi ? Peut-être que je peux casser hein What ? Mon cheval ça fait mal putain Hop J'essaye de recasser Bim Il y a moyen que je casse je pense Aïe ça fait trop mal putain Je vais reprendre de la vie Parce que là c'est la dèche Je vais manger des petites pommes Voilà j'ai toute ma vie comme ça Je vais essayer de mettre une bombe Pour voir si je peux pas exploser tout ça Hop je balance ma bombe Maintenant je l'explose Elle ? Non ça n'explose même pas ça Putain Bordel je voulais faire ce sanctuaire moi J'abîme juste mon marteau pour rien là Non je peux pas passer c'est horrible Si je cours comme ça et que je saute Non ça sert à rien les amis N'hésitez pas à me dire ce que je dois faire Pour pouvoir passer ça Bon bah du coup tant pis pour le sanctuaire Si à moi il de le faire je le ferai dans le prochain épisode J'attends vos avis pour ça Je vais juste parler à la fille ici Tiens bonjour je ne l'avais pas encore vu par ici toi C'est la première fois que tu voyages Le grand fleau a laissé des traces en Hyrule Mais on ne croirait jamais que le monde a failli basculer dans le néant Il y a des monstres un peu partout Et toute la zone du château d'Hyrule est encore en ébullition Quand on se lance dans un voyage La première chose à faire c'est d'apprendre à préparer des remèdes Des remèdes ? On peut préparer des remèdes à partir d'insectes et de viande de monstres Ils n'ont pas d'effet sur ta jauge vitale Mais ils peuvent améliorer tes capacités en augmentant ta vitesse par exemple Ça c'est intéressant Certains remèdes améliorent même ta résistance au froid ou à la chaleur Et tu es arrivé jusqu'ici en un seul morceau sans connaître l'existence des remèdes Tu es un sacré bénard Mais inutile de tenter le diable Prends ça Ça me rassurera sur ton sort d'ici à ce que tu prépares tes propres remèdes Ah elle m'a donné un remède tempo Ce remède de niveau 1 augmente la vitesse de déplacement Il suffit de le boire pour courir, grimper et nager plus vite C'est vrai que ça j'en avais déjà eu un je pense Il suffit d'avaler un remède tempo pour augmenter sa vitesse Il n'y a pas mieux pour échapper aux ennemis ou pour arriver à l'heure quand on est parti trop tard En plus c'est très facile à préparer un morceau de monstre un lézard tempo J'en ai toujours une dizaine sur moi Je vais mettre ma monture ici Et il y a un truc à la monture là Je vais pouvoir la sauvegarder ici je pense J'espère que je vais pouvoir la sauvegarder Alors voyons voir si je peux la mettre ici ma monture J'ai pas l'impression que je peux la mettre là putain Oh il est trop beau le chien Regardez le chien ici les amis il est trop mignon J'aimerais trop pouvoir le caresser Oh je suis en train de lui donner de l'amour en fait je pense en étant près lui comme ça Bon bah mon gros du coup on va être laissé Je vais laisser mon cheval là J'ai l'impression que le chien il me suit Ouais le chien il me suit en fait je pense qu'il nous aime bien Je vais prendre les pommes là voilà Est-ce que je peux lui donner à manger Qu'est-ce qu'il pourrait manger le chien Peut-être une venaison Prendre Tiens mon gros est-ce que tu manges la viande Vas-y il mange la viande Ah il mange la viande C'est excellent Il mange la viande que je lui ai donné putain Et bah voilà Il a l'air d'apprécier en plus hein Il apprécie la viande que je lui ai donné Ah je sais pas du tout si on peut avoir un chien Peut-être que quand on achèterait une maison Il y aura moyen d'avoir je sais pas des chiens avec nous Ce serait vraiment énorme Et ce que je vais faire c'est que je vais tenter de pourquoi pas me reposer Comme ça on voit un petit peu ce que ça fait si on dort Allez parler Bienvenue Tu veux te reposer dans notre établissement Je vais prendre un lit normal C'est parti Combien de temps veux-tu dormir ? Ah ouais c'est juste pour changer de temps Ouais non laissez tomber les amis Il fait clair de toute façon Je vais sauvegarder ici moi Et nous bah on va se laisser ici On se retrouvera très vite pour de prochains épisodes J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment avec moi Je suis désolé si c'est un peu long des fois pour vous Mais je prends vraiment mon temps Je fais des fois des choses qui ont rien à voir avec la quête principale Le jeu est tellement grand On va vraiment prendre notre temps dans ce let's play J'espère que ça vous dérange pas Si ça vous plaît toujours N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Et j'espère que vous continuez de kiffer l'aventure avec moi Parce que moi c'est le cas en tout cas Donc mes amis moi je vous dis prenez soin de vous Portez vous bien Ciao ciao tout le monde